Le Daffrèche Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine avec René Rue dans le Daffrèche Morning. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On retrouve Monselet pour la rubrique politique. Bonjour Monselet. Bonjour René Rue. Excuse-moi, j'ai bouffé tant de temps. On est vraiment désolés. Alors aujourd'hui, on parle de quoi en politique? Aujourd'hui, nous parlons du déplacement ou de la tournée républicaine du président de la transition briscotée Oligengema dans le Wellington. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est depuis le 21. Donc, depuis hier, il est en terre volontémoise où il, évidemment, doit inaugurer un certain nombre d'activités, enfin, de projets. Notamment, quand je parle d'innové, c'est-à-dire le lancement d'un certain nombre de projets. C'est plus exact. Il va procéder au lancement des travaux de réhabilitation des voiries urbaines de la vie d'Oyem, mais également la route Oyem-Mongomo, si on peut dire ça comme ça, sur l'axe Mdzengé-Oyem. Ensuite, il y a également le même lancement pour les questions de travaux routiers qui vont être faits du côté de Meyokier. Et il aura un petit détour vers Mdzengé-Oyem où il ira certainement, parce que ce n'est pas encore ce qui est dit dans le programme, mais on parle d'un recueillement. Sûrement qu'il ira se recueillir sur la tombe ou le mausolée de feu André-en-Borban, qui a été un acteur politique majeur, parce qu'il faut savoir que le président de la transition est résolument inscrit dans une logique de mise en œuvre d'une certaine symbolique républicaine qui voudrait qu'il honore un certain nombre de personnalités, certainement qui ont de l'importance à ses yeux sur le plan politique, ou encore qui, pour lui, incarne au mieux la lutte pour la libération du Gabon, puisque le 30 août, il y a eu le coup de liberté. À l'instar de ce qui a été fait pour Roscoe, Francine Rogombe, Georges Damas Aleka, Omar Bungo Ndimba, Pierre Mambundou, certainement que Mba Obama recevra également les hommages du chef de l'État pour permettre à ce qu'il y ait aussi peut-être une certaine réconciliation entre autres, d'une autre manière, avec les populations de la localité, parce qu'il faut savoir qu'avec le dernier régime, c'était quand même une situation, on va dire, conflictuelle, du fait que la mort de Mba Obama n'a pas été bien prise par les populations de sa localité, et même beaucoup du Gabonais, dans la mesure où les gens le savaient très proche d'Ali Bogo, et que, finalement, lorsqu'il a décidé de s'inscrire dans la logique de l'opposition, eh bien, ça a créé quand même une situation conflictuelle entre les deux, qui a fait que, à un moment donné, ce dernier, le défunt Mba Obama a créé l'union nationale avec d'autres compagnons, Zakari Mimboto, Kazemi Royemba et Jean Passe, et ces derniers ont mis en place une alternative au Parti démocratique gabonien. Malheureusement, il est parti avec toutes les histoires qu'il y a eu autour, mais ce qui est sûr aujourd'hui, lorsqu'on a écouté un extrait qui circule beaucoup sur les réseaux du discours du président de la transition, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que, finalement, avec ce voyage dans le septentrion, dans le Grand Nord, est-ce que, finalement, il va parvenir à, on va dire, à enterrer la hache de guerre avec son aîné, peut-être son oncle, comme qui dirait, Albert Ondosa, et de ce qu'il se dit... Mais il est là-bas. Oui, effectivement, il l'accompagne parce qu'il a eu à le présenter à la tribune officielle. Il faut savoir que le chef d'État, en arrivant au IEM, il a d'abord commencé par l'étape de la tribune officielle où il a rencontré les populations qui se sont déplacées massivement. Chacun a pu avoir les images, aussi bien sur les réseaux sociaux que pour ceux qui étaient sur place ou qui ont pu suivre les différents directs qui ont été engagés par les chaînes d'info ou encore les sites Internet. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que de ce qui a été dit, qu'on va laisser l'extrait présenter... C'est quand même 4 minutes, hein, tu veux ? On va essayer... On va d'abord aller faire écouter ce qui est important et puis on reviendra. C'est en train de télécharger, en attendant qu'est-ce que... Donc, alors, ce qu'il faut dire, c'est que, de façon générale, la situation... Attends, c'est bon, on va écouter. Ok. Mais en venant au Yen, je ne suis pas venu seul. Je suis venu aussi avec un homme, un aîné. Monsieur Ono Sa, qui se présente. Alors, pour la petite histoire, j'aime bien les histoires. Et je vais vous raconter l'une d'entre elles. C'est l'histoire d'un homme et d'un neveu qui vont à la chasse sans se connecter. Dans la même forêt. Dans la même forêt. Au chassé, au sanglier. L'homme réanimé avec ses amis de la permanence bernicoire. Ils chassent, ils chassent, ils chassent. Ils mettent des filets. Et au final, le gilier s'échappe. Le gilier. Le gilier, il est dans la nature. Le gilier, dans la même forêt, ne se rendant pas compte, ne sachant pas que l'homme est tenté de chasser le gilier. Lui aussi, il se met à la course de ce gilier, il prend son arme et il tue le gilier. Et l'oncle arrive, il dit non, c'est mon gilier, c'est ma victoire. Et là, je lui dis, mais non, c'est votre gilier. Avec quoi, là, il faut votre gilier. Avec la parole. Avec la police. Monsé, c'est qui le gibier? Voilà. C'est une allégorie pour raconter un peu, et c'est ce qui dénote un tout petit peu le sens politicien même de ce qui pourrait caractériser aujourd'hui Brice Crotter ou Légué. Cette anecdote, cette allégorie est quand même dans l'esprit, bien entendu, les gens comprennent de quoi il est question et évidemment, il n'est pas allé par des énigmes pour pouvoir dire que la situation qui s'est imposée à eux en 2023, notamment à la suite de l'élection présidentielle du 26 ou 2023, c'était que Onda Ossa et ses amis d'Alternance 2023, on peut citer Baro Chambrier, Paulette Missambo, Raymond Donsema qui est d'ailleurs premier ministre de la transition, c'était coalisé pour pouvoir donner le change à Ali Bongo pour l'élection présidentielle. Alors il se trouve que certainement dans le même état d'esprit, le chef de l'État lui aussi avait déjà des vues sur le fauteuil présidentiel sans que personne ne le soupçonne et finalement lorsqu'il s'est agi des élections, la manière dont ça a été fait, c'est ce qu'il appelle, l'OGB vous a échappé, donc à la suite des élections, lorsqu'il y a eu la proclamation le 30 août, c'est l'Alternance 2023 qui est sorti de la perdante parce qu'on a déclaré Ali Bongo vainqueur. Or lui, il était aux aguets, lui aussi était à la chasse et de cette chasse, il a réussi à déloger Ali Bongo du pouvoir. C'est un peu, Ali Bongo ici, c'est l'OGB en question. Ah, il faut dire ça. C'est l'OGB en question. Et dès cet instant, pour lui, il était question de pouvoir arriver à concrétiser la phase de, du moins, son objectif c'était de réellement tuer le gibier et qu'on ne soit plus dans l'expectative qu'il voudrait que, eh bien, au sortir des élections, il y a des manifestations, on réclame, les politiciens s'engagent dans la voie du discours pour le discours souvent, ou encore on est dans les diatribes qui parfois ne produisent rien de concret, malgré l'intervention de la communauté internationale, des experts qui pourraient venir de X ou Y, partenaires multilatérales ou bilatérales. Mais, la réalité est que, avec les paroles, avec les mots, avec la prix, les discours, ça n'a jamais marché. D'ailleurs, dans son discours, il cite aussi bien Antrimbo-Bam qui, en 2016, a travaillé pour parvenir à cette alternance, il n'a pas eu gain de cause. En 2023, Jean Ping a cravaché dur. 2000 ? 2000... 2016 ? 2009 pour Mba Obama, 2016 pour Jean Ping, pardon. En 2016, Jean Ping n'a pas réussi à convaincre de ceux qu'il pouvait réellement arriver à tuer le gibier. Et en 2023, lui, il s'est retrouvé à tuer le gibier ne sachant pas que c'était le gibier de l'oncle. Donc, lorsque l'oncle vient, en l'occurrence Albert Ondosa, réclamer la victoire, pour lui, il estime que l'arme qui a servi à tuer le gibier, c'est son arme. Et étant son arme, tout est mis à plat, tout est dissous. Beaucoup ont pensé que c'est une petite humiliation vis-à-vis de Ondosa. Est-ce qu'on peut le prendre ainsi ? Est-ce que c'est une humiliation pour Ondosa d'écouter de telles paroles devant le public ? Bon, je ne pense pas que ce soit une humiliation. Parce qu'en réalité, ce qui est dit là à la tribune d'OIEM, c'est dans le contexte pour expliquer les raisons qui ont conduit à ce qu'il y ait dissolution des élections. Et quand il y a eu dissolution, on n'a pas à revenir sur qui était gagnant et qui n'était pas. Et je pense que c'est le discours que le CTRI tient depuis le début. Ils ont décidé de dissoudre toutes les institutions. Par la suite, il y a eu le retour avec, on va dire, d'un certain nombre d'institutions pour permettre à ce qu'il y ait le fonctionnement normal de l'État. Mais le 30 août, il avait été clair que les élections avaient été dissous. Donc quand on dit dissolution des résultats des élections, ça veut dire que même le candidat qui est sorti premier devrait accepter qu'on a choisi de mettre un terme à ce qui s'est passé pour aller vers une nouvelle orientation. Et cette nouvelle orientation, surtout qu'elle mettait aussi à plat les institutions. Donc personne ne pouvait réclamer quoi que ce soit à qui que ce soit. Et dès cet instant, les militaires ayant pris le pouvoir, leur objectif, c'était finalement de s'inscrire dans la logique de dire, vous avez, sur le plan politique, échoué parce qu'aucun acteur politique ne parvenait plus à convaincre de ce qu'il peut déloger le PDG Ali Bongo du pouvoir ou le système Bongo PDG. Et nous, les militaires, on a pris nos responsabilités. On s'est engagés à libérer le Gabon. Donc vous devez accepter. Albert Hondo, ça certes, voudrait se constituer comme le principal opposant même du CETERI, dans la mesure où il n'a jamais, du moins il ne réchigne pas à réclamer le fait qu'il a été le vainqueur d'Ali Bongo en 2023, à la sortie des élections du 26 août, et que à ce titre-là, c'est à lui que devrait revenir le pouvoir. D'ailleurs, beaucoup de ses partisans continuent aujourd'hui à le dire, que c'est à lui qu'aurait dû revenir le pouvoir parce que c'est lui qui était gagnant des élections. Mais sauf que quand le président de la transition présente la chose, il la présente dans le sens de dire qu'aujourd'hui, quand on voit les circonstances dans lesquelles les élections ont été organisées, d'ailleurs il n'a pas encore une fois des élections tronquées, si on repartait même aujourd'hui dans les mêmes conditions, Ali Bongo sortirait vainqueur. Donc à cet instant, je termine rapidement, dès cet instant, on espère qu'étant dans le Holentem, on va dire dans leur fièvre, puisque de ce qui sort de tous les commentaires, c'est que le président joue à domicile et que son dîner et oncle est sur place, certainement qu'autour des autres sages de la localité, autour de la notabilité de la province, ils auront à discuter et finalement mettre à place cette histoire et de pouvoir avancer ensemble afin qu'on puisse travailler réellement à la réussite de la transition, mais surtout à permettre à ce qu'il y ait un renouveau, le renouveau d'ailleurs auquel a appelé Oli Gingéma, ou les témoins, pour qu'ils adhèrent à la nouvelle vision en ce qui concerne la gestion de l'État et que finalement on sorte, du moins on soit, on s'inscrive dans la logique d'une cohésion nationale, d'un esprit patriotique et qui pourrait plus plus ou moins apporter, on va dire, le développement tant espéré par toutes les populations au-delà des appartenances culturelles ou ethniques. Merci, c'était Mosley pour La Politique, retrouvez sa rubrique sur la page Facebook et la chaîne YouTube de la radio, Urban FM 104.5, la station urbaine. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.